Docteur Synapse Les intoxications L'héroïne La cocaïne Les pesticides Le monoxyde de carbone Le cannabis Et les médicaments Les intoxications représentent un sérieux problème de santé Plus de 190 000 décès dans le monde par an Elle dépasse les décès causés par les accidents Commençons par un cas clinique Je vais vous raconter l'histoire d'un ex-toxico Il était tranquillement dans sa chambre Quand quelqu'un vient toquer à sa porte C'est sa voisine Elle est affolée Elle lui dit qu'il faut venir maintenant Elle arrive dans sa chambre Il retrouve son ami inconscient Est-ce qu'il a pris trop d'alcool ? C'est pour ça qu'il dort Mais au fur et à mesure que les secondes passent Sa respiration commence à devenir très lente Avec des pauses Ses lèvres commencent à devenir bleues Est-ce qu'il a pris une drogue ? Et là, notre cher ami Se rappelle que son médecin devait prescrire de la naloxone Si jamais il faisait une nouvelle dose à la morphine Faut-il donner de la naloxone à son ami ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Si je lui donne, est-ce que ça va lui faire du tort ? Il décide au final de lui donner 0,4 mg en yème Après quelques secondes, ça ne donne pas grand chose Puis il lui donne encore 0,4 mg Boum ! Il se réveille ! A dose thérapeutique, la morphine agit sur les récepteurs MU Et principalement sur les récepteurs MU1 pour provoquer l'analgésie Si on prend trop de morphine lors des intoxications ou des overdoses La morphine va agir sur les récepteurs MU2 Et provoquer une dépression respiratoire Comme signe clinique typique des intoxications On peut avoir un myosis Avec des yeux en pointe d'épingle Une dépression respiratoire Avec quelquefois une respiration en chainstox Le gars il fait une pause Il respire plus Et puis après un moment il reprend sa respiration Normal Pause Il respire plus Puis il reprend sa respiration Et ainsi de suite Ça agit au niveau du système nerveux central Avec somnolence voire coma Ça peut provoquer une baisse de la tension artérielle avec hypotension Baisse de la température Bien examiner le patient et voir s'il a des signes de piqûre Ou d'abcès cutané Qu'il laisse suggérer que le gars se pique pour s'injecter des drogues Regarde s'il a des patches de morphine collés sur sa peau Et fais attention pour ta propre sécurité De ne pas te piquer avec des seringues quelquefois présentes dans les poches Sur la scène de l'intoxication Tu peux retrouver des indices Comme des seringues ou des comprimés de morphine Tout ceci te laisse suggérer une intoxication aux opiacés Face à une intoxication Garde en tête Airway Breathing Circulation Et pour finir ECG Si tu as un doute face à une intoxication aux opiacés Il ne faut pas hésiter à injecter de la naloxone Vraiment Jamais hésiter Même si ce n'est pas une intoxication aux opiacés Au moins après ton injection Tu l'auras exclu Tu vas donner entre 0,01 et 0,005 mg par kg On donne une plus petite dose chez les toxicos A bientôt Merci d'avoir suivi cette vidéo N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions Vos éventuelles remarques Et de me proposer les sujets qui vous intéressent Merci d'avoir regardé cette vidéo